vous avez passé une bonne semaine donc pour ceux qui désirent s'abonner à ma chaîne youtube bien sûr qu'il n'y a pas d'obligation il vous suffit d'activer la cloche s'abonner pour avoir des notifications dès que je publie un contenu et si vous avez aimé pourquoi pas un pouce ou un j'aime alors pourquoi un pouce ou un j'aime pour faire monter l'algorithme de facebook quand c'est pour facebook et à la chaîne youtube pareil pour être enfin un peu plus vu et pour cela je vous en remercie infiniment comme vous le savez je suis partenariat avec le site isotherium si vous voulez commander des bougies des encens etc pierre de protection vous avez le lien en bas de mes vidéos qui vous permet d'avoir sur votre commande 15% immédiat sur la totalité de votre commande ça c'est fait et on va faire des énergies du 25 au 31 janvier et oui le mois qui passait à une allure folle voilà on me parle d'équilibre il ya peut-être quelque chose dans votre vie à équilibrer ça peut parler aussi bien sûr la balance d'un commerce ou alors une situation qui demande à équilibrer amoureuse ou amoureuse ou dans votre travail allez on va vous faire cette guidance allez toi qui regardera la vidéo je vais voir qu'est ce qu'elle me donne les cartes on va faire trois paquets tiens cette semaine allez on va donner la guidance de la semaine on mettra une petite pierre par paquets avec l'oracle du miroir tiens hop c'est là voilà on peut en mettre trois on va mettre le petit noeud normal que vous connaissez aussi on va te mettre les cartes love que tu connais le bel in love je vous l'avais dit un mois de février j'aurai un nouveau jeu aussi qui est en précommande c'est un jeu qui est réédité le grand oracle de l'amour qui je l'avais fait en précommande donc vous aurez un nouveau jeu sur le thème sentimental en février le temps bien sûr de le découvrir alors je vais quand même compléter deux cartes des cartes qui restent rappelez vous l'équilibre est tombé du jeu donc je les gardais alors l'équilibre ça peut être du côté relation sentimentale que vous devez régler les problèmes c'est des sentiments et là vous avez des papiers certainement administratif on va dire que ça c'est votre tendance de la semaine pour tout le monde d'accord n'oubliez pas qu'il y avait la balance qui nécessitait un équilibre ça peut être on se sent bien dans le travail qu'on fait et peut-être que même vous avez la possibilité d'avoir un contrat de travail ce qui est bon avec les temps actuels d'avoir quand même un contrat de travail si vous l'avez ne ratez pas le coche saisissez votre chance parce que là pour moi alors peut-être qu'aussi pour certains ont fait ce qu'il faut pour poursuivre nos études on est passionné de ce qu'on fait on adore ce qu'on fait bon peut-être que avec le commerce que j'avais avant ça peut être quelqu'un qui travaille dans des bureaux qui a un travail où on doit classer des papiers ou faire des papiers mais ce que vous faites ça vous plaît comme c'est du général sur ce cas prenez ce qui vous parle de toute façon dans tous les tirages comme je vous dis prenez ce qui vous parle si ça ne vous parle pas c'est que ça ne vous est pas destiné puisque c'est du général en tous les cas il ya quelque chose que vous faites avec plaisir peut-être que vous montez un dossier qui vous passionne qui vous fait plaisir alors maintenant c'est à vous de choisir votre paquet le cristal de roche en 1 pointe au degrés sale la labradorite en 2 et la pierre de protection la tourmaline en 3 est-ce que tu prends le temps de penser peut-être à tes conflits à tes problèmes et tu choisis un paquet et tu auras la réponse allez on y va on va pousser les cartes pour la place et on va s'occuper du teint numéro un 6 46 alors qu'est ce qu'on te donne pour toi durant cette semaine sincérité alors tu as peut-être un collègue sincère autour de toi ça peut être une femme bien sûr qui est sincère si ce n'est pas une amie ça peut être une personne que tu estime bien proche de ton travail qui est sincère avec toi en tous les cas je vois la sincérité alors vous avez parlé au tout début d'un contrat vous voyez il ya bien un contrat de travail pour certains consigne quelque chose durant cette semaine bien sûr ça peut correspondre à un travail ça peut correspondre aussi à un achat comme avant la carte d'à côté alors ça peut être un engagement avec un homme aussi en plus on a la femme à côté ça peut être un engagement plus prononcé avec un homme ça peut être bien sûr un contrat de mariage une signature pour un mariage c'est une éventualité aussi ou alors simplement cet engagement qui est pro beaucoup plus prononcée si vous aviez des doutes cet homme il est sincère ou cette femme elle est sincère si vous êtes un homme on a la distance on a peut-être alors où vous avez mis la distance avec une personne ou vous allez faire un voyage à l'étranger vous allez faire simplement de la route durant cette semaine mais il est possible aussi que vous avez mis peut-être de la distance avec un homme pour certains vous vous êtes écarté un petit peu de cette personne qu'est ce qu'on nous donne après c'est la fin des tourments pour vous alors il semblerait que vous aviez des situations ou des peines ou des blocages de la tristesse alors ça peut concerner d'autres maisons bien sûr dans la maison dans le foyer mais c'est vrai que vous étiez en état de souffrance parce que c'est peut-être que vous avez fait des sacrifices pour pouvoir en arriver là aussi après pour certains en termes de maladie on peut avoir des problèmes de colonnes vertébrales durant cette semaine d'où peut-être certains si vous allez être fatigué du dos on vous demande de prendre de temps de vous reposer chez vous ou simplement de prendre du temps de repos ou en maladie ou simplement prendre le temps pour vous dans la journée de vous reposer un petit peu parce que vous êtes fatigué par contre vous avez eu le contrat peut éventuellement comme je vous ai dit le contrat pour un achat d'habitation ou une location alors qu'on a la visite de quelqu'un on a une transition un changement un déménagement peut-être que pour certains on envisage de déménager ou vous signez pour ce déménagement tous les cas vous avez vous avez peut-être envie même si vous le faites pas c'est vos envies qui sont là pour ce déménagement et ce changement peut-être c'est une possibilité que quelqu'un vous rend visite et notamment un homme puisque j'ai passé à côté de l'homme il ya la maison à côté vous allez peut-être avoir de la visite dans votre maison après avec l'homme à côté il se peut que vous ayez une relation durant cette semaine mais elle n'est qu'éphémère c'est un amour de courte durée ou un amant quoi voilà en carte love on vous dit qu'il faut vous équilibrer alors pour certains il ya une rencontre pour les couples mariés tout va bien vous êtes équilibré d'accord je pense que vous avez trouvé votre équilibre peut-être que les tourments les peines vous avez des fait des sacrifices comme je vous ai dit pardon des sacrifices pour y arriver vous avez fait des sacrifices avec ses peines et ses tourments pour pouvoir créer votre vécu ensemble on va dire votre relation qui se comment je vous ai dit ou c'est un grand un engagement comme je vous ai dit tout à c'est ou c'est un mariage qui est là mais vous avez peut-être passé par des des zones un petit peu tumultueuse où vous avez eu des peines des tourments mais tout s'est équilibré et tout s'est arrangé et c'est pas mal par contre pour les célibataires parce que nous avons la carte de la rencontre qui concerne pour moi les célibataires il y aura une rencontre durant cette semaine alors peut-être que c'est l'amour comme vous ai dit éphémère c'est un amour qui va arriver ça sera que de courte durée alors moi on me parle de secret est ce que vous détenez un secret après regarder ça va ça va avec un petit peu un adultère je dirais pour certains faites attention pour les couples mariés parce que premier abord j'ai pas tiré que pour les les célibats j'ai parlé des célibats parce qu'il y avait la carte de la rencontre mais faites attention pour les personnes mariées que cette aventure que vous avez ne sorte pas qu'elle soit pas dévoilée parce que le secret est là ou alors faites attention de bien garder votre secret pour ne pas être embêté voilà pour vous donc je vous souhaite une très belle semaine portez vous bien à bientôt allez on va faire le tas numéro 2 alors pour le tas numéro 2 qui était la labradorite alors qu'est ce qu'on donne la maladie une situation qui vous ronge de stress alors ça peut concerner un enfant ce stress ou alors c'est cet enfant qui est malade d'accord et là on a l'étranger aussi la distance alors est ce que pour certains il ya un voyage qui se prépare à l'étranger est ce que vous avez mis en place est ce que ça pose problème de partir à l'étranger par rapport à la maladie et ça correspond un peu à ce que nous vivons aussi par rapport aux enfants puisque c'est vrai qu'on nous dit on nous répète que c'est les enfants pour le moment qui sont transporteurs de ce virus est ce que cela vous inquiète est ce que cela vous stresse est ce que cela vous pose problème alors si c'est le cas il faudrait travailler sur cette situation on vous dit peut-être qu'il vous faut vous même voir ce qui se passe autour de vous et ne plus écouter les autres et fiez vous à vous ce qui se passe autour de vous travailler un peu sur ça parce que les médias c'est du bourrage de crâne les actualités c'est du bourrage de crâne si vous regardez ça en boucle vous n'allez pas vous en sortir d'accord alors essayez de prendre du recul si c'est cette maladie qui vous ronge à moins que vous êtes vraiment malade quelqu'un si vous êtes malade travailler sur cette maladie essayez de décompresser un peu pas penser qu'à ça pour vous libérer un petit peu ce mental d'accord après pour certains les choses avancent au niveau du travail ça prend du temps parce qu'on a l'engrenage qui tourne qui tourne mais vous allez y arriver si vous avez des doutes alors peut-être qu'un travail à l'étranger pour certains mais ça pose problème en ce moment pour la maladie on revient encore voyez si vous avez ce possibilité de travail à l'étranger pour le moment c'est un peu compliqué parce qu'on a la maladie qui traîne dans l'air et on est un petit peu freiné quelque part alors je pense que vous avez des rêves et vous espérez cette place aussi alors si vous l'avez pas c'est vos espoirs que vous avez de peut-être partir à l'étranger un jour mais moi j'ai ça dans la semaine donc en tous les cas c'est quelque chose que qui vous plairait énormément de faire alors voyez on a la maladie et la sortie des lieux publics dans les commerces tout ce qui est échanges comment on appelle ça concert tout ça c'est ça va pas vous avez peut-être des envies de bouger de sortir et on est coincé on n'arrive pas à faire ce qu'on veut on peut pas aller de droite à gauche comme on voudrait alors peut-être qu'il est bon aussi de vous reconnecter à la nature parce qu'on a la nature dans la carte ça serait bien de prendre du temps pour vous d'aller marcher dans la forêt pour décompresser un peu ce mental si vous êtes chargé voyez vous êtes embrouillé situation confuse peut-être que vous vivez une situation un peu compliqué mais vous ne voyez pas la lumière qui est là voyez voyez que les parts d'ombre c'est comme voir le verre à moitié plein c'est ça vous ne voyez que le mauvais des choses vous êtes vraiment confuse ou confus et vous voyez pas le soleil qui peut briller qui perce là dans la carte regardez d'accord que vous avez des zones d'ombre des périodes tumultueuses vous êtes passé par des moments peut-être difficile vous allez avoir une épreuve encore à français mais regardez la lumière elle se lève il y aura le jour vous y verrez plus clair même si ça prend du temps comme je vous ai dit avec l'engrenage si ça concerne le travail alors soyez patiente alors du côté love attendez j'ai oublié une petite carte mais voilà le cadeau et le bouquet c'est quelque chose qui vient à vous c'est le cadeau de la vie comme on dit c'est une belle chose qui va arriver cette semaine à moins qu'on vous offre un beau cadeau voilà après pour certains attention de ne pas avoir des problèmes d'allergie de rhume de foie je sais pas ce qu'il ya comme pollen en ce moment ou allergie faites attention voilà dans tous les cas il ya quelque chose de bon voyez malgré c'est pour ça qu'on vous dit de la lumière vous la voyez pas voyez que le mauvais des choses que vous vous endurez que vous voilà mais voyez pas le bon côté alors alors ça peut être un nouveau départ de couple bien sûr et voilà une union nouvelle union pour certains après l'union ça peut être une fusion et l'engagement vous avez peut-être un peu plus loin avec la personne que vous avez nous si vous n'êtes pas marié vous avez la union et voir même des enfants pour les célibataires je dirais moi qui a un nouveau un nouveau couple qui arrive si jamais vous espériez qu'un ex revienne dans votre vie si vous êtes célibataire moi je vous dis non c'est une nouvelle personne qui arrivera vers vous je complète une carte et vous inquiétez pas quoi qu'il arrive vous êtes protégé c'est une belle carte que je viens de tirer c'est la carte de la protection alors si vous avez des peurs pour votre couple quelqu'un avec la carte que j'ai tiré là vous êtes protégé ne vous inquiétez pas d'accord et même si c'est un futur couple ça devrait bien se passer parce que vous êtes protégé voilà pour le tas numéro 2 je vous souhaite de passer une très belle semaine je vous aime à bientôt alors pour le numéro 3 alors on a peut-être un adultère durant cette semaine on ira peut-être voir ailleurs ça peut être aussi une grossesse qui est là on va voir la carte d'à côté alors enfant peut-être du recul on par rapport à la sexualité il ya peut-être quelque chose qui vous a déçu donc vous avez pris un petit peu du recul je vois une personne indépendante peut-être que voilà vous cherchez des relations comme ça mais vous vouliez pas vous mettre réellement en couple avec quelqu'un peut-être que pour certains il serait bon d'aller voir consulter son médecin parce qu'il ya peut-être des problèmes aussi au niveau des ovaires ou alors là avec la culpabilité la soumission vous culpabiliser alors peut-être que pour certains on n'arrive pas à procréer ce petit bébé alors peut-être qu'il un petit peu le repli sur soi on n'est pas bien mais qu'il en soit regardez le cadeau est là donc il y aura une solution à vos problèmes si vous n'arrivez pas à tomber enceinte maintenant peut-être pour certains ont subi de la soumission vous inquiétez pas les choses vont s'arranger voyez et on a un changement la roue va tourner le changement s'opère pour vous il est là d'accord ça se met en place alors c'est pour ça que je dis pas les consulter parce que il ya un changement qui peut voyez il ya les fleurs donc ça va germiner ça va éclore prenez le temps de voilà de réfléchir sur votre situation alors si c'est un projet que vous avez en tête aussi ben il va éclore il va voir le jour mais avec la roue si ça prend un petit peu de temps il ya un engrenage là donc ça prend quand même un petit peu de temps pour certains mais ça se met en place le cadeau c'est une belle opportunité qui s'offre à vous peut-être qui fera ce changement il ya une opportunité qui arrive à vous durant cette semaine du côté sexuel comme je vous ai dit il ya des tourments il ya des querelles il ya des il ya peut-être un pour certains même peut-être des actes de violence je ne souhaite pas mais c'est une possibilité puisque le fouet donne des coups d'accord on est peut-être marqué par alors les coups ça peut être qu'on est marqué sur cette relation aussi c'est une possibilité prenez ce qui vous raisonne surtout la carte du fouet aussi c'est des maladies justement génécologique c'est jouer ça va avec ce que je vous ai dit au tout départ pour ceux qui ont des problèmes il faut les consulter un médecin si vous n'arrivez pas à tomber enceinte à moins que vous avez une infection ou quoi qui se présente durant cette semaine c'est une possibilité aussi ça annonce peut-être une infection urinaire ou un problème aux ouverts pour les hommes pareil ça peut être une infection donc il faudra consulter un médecin pour cela tout peut changer mais ça correspond bien ce que je vous ai dit au départ le fouet c'est des problèmes ça peut être des maladies sexuelles voilà en gros après il se peut aussi pour certains qu'on ait besoin de matériel médical d'une assistance pour une rééducation on a les cordes alors il ya des blocages et c'est ce que je vous disais pour pour la grossesse mais il ya peut-être des blocages dans votre situation peu importe voilà alors ça peut être pour l'un des pour le repli sur soi aussi que vous n'arrivez pas à vous sortir de votre petite déprime un vous repliez sur vous même vous êtes trop en retrait aussi si vous êtes trop en retrait et indépendant qu'il faudrait bien aller un petit peu vers les autres et changer un petit peu pour pas être seul il ya des et il ya des obstacles vous êtes peut-être amené à comment on appelle ça à résoudre des problèmes sauf qu'il faut du temps alors quelle que soit votre situation quel que soit votre problème ça peut être là pour la santé comme je vous ai dit là ça peut être concernant votre travail ou vos amours et son tu es mort il ya des blocages qui sont là qui malheureusement ça va prendre du temps pour y arriver il est possible aussi que vous vous êtes confronté cette semaine avec une personne têtu bourru en face de vous vous allez dire des choses et puis on va pas la comprendre on va pas vous écouter voilà vous pouvez être amené à avoir une personne en face de vous vraiment têtu durant cette semaine maintenant pour certains je dirais aussi point de vue santé faites attention ne pas absorber trop de graisse de cholestérol c'est une éventualité alors avec ça et ça ça va épensé les viscères faites attention à votre estomac aussi alors pour le love ah mais décidément j'ai encore oublié la troisième carte alors on a une situation avec les souris je finis avant de donner le love alors on avait des blocages comme je vous ai dit on a peut-être subi une perte perte d'emploi et c'est peut-être pour ça que bon il ya ces blocages mais vous inquiétez pas ça va changer on a peut-être une situation d'angoisse de stress ou une maladie qui nous ronge qui correspond je reviens avec ce problème 2 de tomber enceinte on a ça nous ronge ça nous prend la tête alors on est là en train de rossasser toujours sur la même chose il est possible aussi de subir une perte financière durant cette semaine alors ce que c'est parce que vous avez perdu du boulot il ya moins d'argent qui rentre attention à vos dents parce que les souris ça grignote et ça peut se faire mal aux dents alors pour les couples on a un projet en commun on a peut-être ce projet le procréé on a peut-être le projet de se mettre ensemble si on n'est pas ensemble ou de se marier alors vous êtes certainement dans une situation qui vous ronge comme je vous dis si vous avez subi une perte de travail ou perte d'argent mais point de vue love vous avez quand même un projet en commun peut-être le projet de se mettre ensemble le projet de se marier le projet d'acheter une maison et vous avez une belle opportunité donc voyez ce qui vous parle et pour les couples mariés c'est vraiment la fidélité d'accord on va tirer une carte pour les célibataires parce que là les couples mariés je pense que c'est vraiment un achat en commun se mettre en couple ensemble les célibataires qu'est ce qu'ils espèrent bon je vois une personne qui à la maison qui espère une réconciliation je vais tirer un peu plus pour en savoir plus pour les célibataires est ce que vous espérez que ça peut être un couple homosexuel bien sûr puisqu'on a un couple homme vous espérez vous réconcilier avec quelqu'un parce que on peut nous donner une carte supplémentaire alors si vous espérez que cette personne vienne vers vous pour en avoir le coeur net il faut oser aller vers lui et à planir cette situation parce que vous ne pouvez pas rester dans l'attente d'accord on reste pas fixé sur une personne déjà faudrait essayer de prendre un contact avec lui retourner vers lui ou par sms ou vous essayez d'avoir un rendez vous voir un peu ce que lui en pense si c'est fini c'est entrer sur cette situation et vous passez sur autre chose vous ne pouvez pas passer votre vie à attendre on est bien d'accord maintenant si vous voulez avoir le coeur net pour savoir si vous avez encore quelque chose un bout de chemin à faire ensemble il faut en parler il faut voir s'il y a une possibilité ou pas de vous remettre ensemble peut-être que en faisant des efforts tous les deux vous allez arriver à penser toutes ces blessures que vous avez eu lui ou vous d'accord alors tu vois si tu peux arranger ça ben c'est bien si tu peux pas arranger il te faut passer à autre chose et faire ta vie amoureuse avec quelqu'un d'autre voilà pour cette semaine je vous embrasse portez vous bien à bientôt à bientôt